– Mon invité ce matin, c'est Julien Théron, politiste, enseignant notamment à l'école de droit international de Sciences Po Paris. Je vais le faire en français, c'est plus simple. – Affaires internationales. – Pardon ? – Affaires internationales. – Affaires internationales. Vous êtes co-auteur avec Isabelle Mandreau, journaliste de ce livre, « Le pacte des autocrates », avec en sous-titre « Comment ils s'unissent pour détruire nos démocratistes » aux éditions Robert Laffont. D'abord ce titre, « Le pacte des autocrates ». Selon le dictionnaire Larousse, un autocrate, c'est soit un monarque qui détient le pouvoir absolu, avec comme synonyme despote, dictateur, tyran, soit un chef politique ou une personne particulièrement tyrannique. Pourquoi utiliser ce terme d'autocrate et pas de dictateur par exemple ? – Parce que la situation a un petit peu évolué, elle est un peu moins claire. Et certains autocrates se prétendent des démocrates, mais ils utilisent beaucoup de petits leviers afin de se maintenir au pouvoir. Par justice qui n'est pas indépendante, des médias aux ordres, des associations qui servent le pouvoir. Donc c'est une chose un petit peu plus fine, on appelle ça des pouvoirs autoritaires. Les dictatures classiques, militaires, du type birmane par exemple, une junte militaire, existent toujours malheureusement. Et bien sûr des régimes totalitaires du style Corée du Nord existent également. Donc c'est un peu notre typologie. Mais un autocrate avant tout, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre à des élections libres et transparentes, c'est-à-dire à la démocratie. – Et qui profite d'une sorte de zone grise. Ça ressemble un peu à un disque rayé quand même. Tito, Mussolini, Hitler, Franco, Pinochet, Salazar, Pol Pot, Mao, Staline, Kadhafi, Bokassa, Iyamin Dada, Mobutu, Mugabe, la liste elle est longue. Tout ça, ça ressemble au passé, au XXe siècle. On avait un peu l'impression, en tout cas peut-être à tort, que les autocrates s'étaient terminés et que ça appartenait au passé. – Vous avez parfaitement raison. Dans les années 90, on pense qu'avec la chute du totalitarisme soviétique, on va avoir une grande vague de démocratisation qui est relativement vraie. Et en réalité, petit à petit, un peu sur les cendres d'anciennes dictatures, il y a tout un tas de régimes qui vont se maintenir, qui vont faire le lien. On peut penser à Muammar Kadhafi, au régime au Zimbabwe par exemple. Donc on va avoir une continuation de certains régimes. et puis un retour des deux grandes puissances, en réalité, qui étaient des puissances communistes, avec deux anciens chefs d'État qui viennent en fait du système soviétique pour Vladimir Poutine et d'un système maoïste pour Xi Jinping. Et qui vont revenir en couverture d'autres régimes. Et tout un tas de chefs d'État vont également s'embrayer dans la brèche, y compris dans les démocraties qui sont soumises à un phénomène un peu nouveau tout de même, qui serait à vente, c'est-à-dire le populisme, c'est-à-dire une manière en fait d'utilisation de méthodes très simplistes pour acquérir le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on ne le lâche plus. Il y a une étude intéressante qui est parue l'an dernier, qui était sortie dans un édito du Monde au mois de décembre. C'est une étude de l'université de Göteborg en Suède. 70% de la population mondiale vivrait aujourd'hui dans une autocratie. C'était fait à l'époque où Bolsonaro était encore au pouvoir au Brésil. Ça a peut-être un peu changé. Mais il n'empêche le nombre de démocraties libérales selon nos critères à nous est estimé à seulement 34. Ça n'aurait été jamais aussi bas depuis 1995. Vous parlez d'une internationale autocratique aujourd'hui. Oui, absolument. Parce qu'il y a un phénomène qui est réel, c'est-à-dire l'interconnexion de ces autocraties. Un point aussi qui diffère du XXe siècle, c'est qu'au XXe siècle, il y avait quand même deux grandes orientations, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême gauche, avec des régimes plus ou moins poussés. Aujourd'hui, l'idéologie compte finalement assez peu. C'est-à-dire qu'on se moque de savoir, je vais vous donner une anecdote, le président Irani Ahmadinejad un jour est allé au Venezuela et a expliqué qu'en réalité, c'était deux pays révolutionnaires. C'est très intéressant parce qu'il y avait une révolution bolivarienne et quand même latino-américaine, qui n'a pas grand-chose à voir avec une révolution théocratique chiite en Iran. Et en réalité, là où ils s'entendent très bien, c'est effectivement sur le fait que ce sont des autocraties et qu'ils s'entendent dans une alliance anti, alors en l'occurrence ce qu'ils appellent l'impérialisme américain, dont on peut dire beaucoup de choses, mais ils capitalisent aujourd'hui sur cet antagonisme avec les démocraties qui voudraient détruire la planète. Alors les chiffres dont vous parlez de l'université de Goldberg, sont également appuyés par d'autres études. Et aujourd'hui, on considère même, alors le chiffre de 34, c'est en termes de nombre de pays, mais en termes de population, on considère que pour ceux qui vivent dans des démocraties pleines et entières, c'est-à-dire qu'une démocratie, ce n'est pas juste organiser des élections, c'est également avoir la possibilité d'avoir des médias indépendants, d'avoir une justice indépendante, d'avoir des contre-pouvoirs. C'est qu'un tiers de la population mondiale. Même 8% vivent seulement dans une démocratie pleine et entière. Donc en réalité, on peut établir, si vous voulez, il y a différents classements de démocratie, et il faut s'inquiéter de ce phénomène aujourd'hui. Et pourquoi cette union ? Pourquoi est-ce que ces pays s'unissent contre les démocraties ? Parce que ces démocraties, et notamment les Occidentaux, en ont fait des parias ? Je crois qu'en réalité, on n'a pas conscience de l'inversion d'une démocratisation des années 90, qui est devenue une autocratisation du monde aujourd'hui. Et je crois fondamentalement que l'autocratie n'est pas miscible, ou en tout cas ne peut pas coexister avec la démocratie, parce que la démocratie, c'est un système plus libre, c'est aussi un système plus efficace en termes de développement socio-économique, et que donc ça donne un contre-exemple qui est très problématique. Donc les autocraties, en fait, vont céder les unes les autres afin de lutter contre la démocratie en interne, dans la lutte contre leurs mouvements internes. Par exemple, il y a tout un tas de pays qui partagent des renseignements sur les différents mouvements d'opposition interne, et puis également chez nous, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire une politique d'entrisme dans nos sociétés, auprès de mouvements sociaux, politiques, parfois même scientifiques ou culturels, afin de démanteler la démocratie chez nous. – Mais pourquoi est-ce que ces pays s'unissent alors que parfois elles ont des intérêts contraires ? On le voit même le rapprochement entre la Turquie et la Russie, alors qu'il y a quelques années seulement, la Turquie a batté des avions russes en Syrie, on voit qu'il y a des intérêts qui diffèrent, il y a des intérêts géographiques parfois, la Chine et la Russie qui disputent en partie le Kazakhstan par exemple, la région du Haut-Karabakh dont on parle dans nos éditions, qui est délicate. Comment est-ce que ces pays qui ont des intérêts différents arrivent tout de même à se rapprocher ? – C'est un petit peu paradoxal, mais en réalité ils sont à la fois souvent alliés et compétiteurs. On peut aussi penser à la Russie et l'Iran en Syrie par exemple, on dit toujours qu'ils sont alliés, mais en réalité ils ont aussi une lutte d'influence extrêmement forte auprès du régime Bachar al-Assad. Donc en fait l'un n'empêche pas l'autre. Un autre excellent exemple, c'est l'Inde et la Chine. Ils considèrent, pour de vraies raisons, qu'ils développent leur commerce ensemble, ce qui est une vraie réalité depuis les années 90, et en même temps ils ont des heurts militaires à la frontière, parce que l'autocratie est fondamentalement assise sur le principe d'antagonisme et d'ennemis intérieur, extérieur. Donc c'est toujours des régimes, quelle que soit leur idéologie, qui sont assez nationalistes. Donc ils ont besoin de dire toujours que c'est un régime menacé, ce qui leur permet de resserrer les toits à l'intérieur. L'attitude de l'Inde est un peu particulière. On sent que le pays se cherche encore pour l'instant. Oui absolument, l'Inde fait partie des pays qui sont dans une dynamique autoritaire, mais qui ne sont pas dans un régime totalitaire, comme la Corée du Nord par exemple. Mais on s'aperçoit quand même que sous la gouvernance maudite, le régime quand même peine à accroître ces processus démocratiques et c'est mesuré aujourd'hui scientifiquement par plusieurs études. Et c'est une sorte de mondialisation finalement en elle-même. Ce sont quand même des pays qui dénoncent une mondialisation pour en créer une autre. Un axe Russie, Chine, Turquie, Iran, tout cela, on ajoute à tout cela des pays satellites comme le Kazakhstan, le Turkménistan, le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie. De nombreux régimes doivent aussi aujourd'hui leur survie à la Russie et à la Chine. Il y a un principe d'allégeance au plus fort également ? Vous avez raison, en réalité, beaucoup de régimes ou de mouvements qui aspirent à prendre le pouvoir critiquent la mondialisation et en réalité, ils s'en servent énormément parce qu'ils se soutiennent les uns les autres. C'est une mondialisation en soi. Absolument. Et on s'est aperçu, et je crois que c'était vraiment le but historique de ce qui s'est passé en Syrie du point de vue russe, c'était de démontrer que si on a le parapluie stratégique de la Russie ou de la Chine, alors à ce moment-là, on n'aura pas de problème. Qui pensait, il y a 12 ans, que Bachar Al-Assad serait encore au pouvoir, aujourd'hui, dans un pouvoir très relatif, une labellisation, disons, mais en tout cas, qui n'aurait pas été déchu formellement ? Personne, personne, y compris chez nous. Et en réalité, ça, c'est parce qu'il a eu le soutien de la Russie qui a bloqué toute initiative de démocratisation du pays. Et ça, les autocrates du monde entier le savent bien, s'en sont aperçus, et aujourd'hui, c'est un vrai phénomène global. Il y a une vraie technonique des plaques qui est en train de se mettre en place. La Chine est clairement en train de prendre le dessus. Par exemple, l'absence de reconnaissance de Taïwan sur la scène internationale, elle est frappante. De plus en plus de pays ne reconnaissent plus Taïwan à travers le monde. Il n'y en a quasiment plus en Afrique, il y en a très peu en Amérique latine. La Chine est en train de s'étendre. Est-ce que les pays occidentaux ont péché par naïveté ? Oui, je le pense fondamentalement. Fondamentalement, je crois qu'on a deux types de lectures possibles, soit ou même trois. Une qui serait idéologique, de dire que l'Occident est tellement fondamentalement mauvais, que la démocratie, c'est quelque chose d'uniquement occidental, ce que nous disent effectivement les autocrates. Une autre, c'est d'être naïf, c'est-à-dire de ne pas voir les risques. Et la troisième, c'est de se dire que finalement, ce n'est pas très grave si on travaille avec des autocrates, parce que c'est ce qu'on appelle la théorie réaliste des relations internationales, avec des penseurs comme Mirschheimer, par exemple, mais qui, fondamentalement, je pense, sont complètement erronés, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, les autocraties ne veulent pas cohabiter avec les démocraties et ont le but final, en fait, d'éradiquer ces mouvements-là, puisqu'ils ne veulent pas, bien sûr, qu'on soutienne des mouvements démocrates chez eux. Merci, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. J'avais des tonnes de questions tellement c'est passionnant. Julien Théron, votre livre s'appelle « Le pacte des autocrates ». Ça dessine un peu la future carte qui nous attend à travers le monde et ces différents leaders qui s'unissent dans cette espèce d'international. C'est donc signé en compagnie de la journaliste Isabelle Mandreau, et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.